TAPE 3 W subit d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Voilà, donc avec le dernier acide maintenant L'action de l'acide nitrique sur les métaux De formule H plus plus NO3 moins Alors les 5 tubes, chaque tube comme nous l'avons fait précédemment Alors dans les premiers tubes de la grenaille de fer Du zinc, là du plomb, de l'aluminium et du cuivre Alors jusqu'à là nous avions constaté que l'acide chlorique ne réagit pas L'acide chlorique ne réagit pas avec le cuivre L'acide sulfurique ne réagit pas avec le cuivre Mais ici, vous voyez que si nous mettons de l'acide chlorique Alors de l'acide nitrique, l'acide nitrique réagit avec le cuivre C'est le seul acide qui réagit, c'est le seul acide parmi ces 3 là Qui réagit avec le cuivre, avec dégagement de vapeur rousse Mais l'acide nitrique également réagit avec le fer Avec dégagement de vapeur rousse Et avec le zinc, avec dégagement de vapeur rouge Également avec le plomb Mais il est sans action sur l'aluminium Voyez-vous Donc là, il se dégage dans un premier temps, n'est-ce pas Un gaz très toxique qu'on appelle le monoxyde d'azote Et ensuite, qui va se combiner avec le monoxyde d'azote de formule NO Qui va se combiner également avec le dioxygène de l'air Pour donner également un autre oxyde d'azote Le dioxyde d'azote Alors le NO est un gaz très toxique, il faut s'en méfier Donc voilà, ici l'interprétation, il n'y a pas d'équation bilan On dit que tout simplement, l'acide nitrique réagit avec le fer Réagit avec le zinc Réagit avec le plomb Et le cuivre avec à chaque fois des dégagements de vapeur rousse N'est-ce pas, qui sont des vapeurs rouges, nitriques rouges Que nous pouvons observer Alors c'est une belle expérience, surtout avec le cuivre Parce que là, il y a du nitrate de cuivre bleu, ainsi de suite Donc voyez-vous Alors, l'acide nitrique est sans action sur l'aluminium Donc, l'acide nitrique L'acide nitrique Réagit à froid Réagit À froid Sur le fer Le zinc Le cuivre Et le plomb Voilà Il se dégage Il se dégage Des vapeurs Nitriques rouges Des vapeurs nitriques Rouges Voilà Il est sans action sur N'est-ce pas Sur l'aluminium Sur Il est sans action, bien sûr Sur L'aluminium Voilà Donc C'est fini pour cette leçon Alors, nous allons résumer seulement Vous voyez que nous avons résumé l'action des acides Sur les 5 métaux que nous avons étudiés jusqu'ici Après l'oxydation Les métaux sont oxydés S'ils sont communs avec l'oxygène L'oxydation peut se faire à froid Et l'oxydation peut se faire à chaud Donc ça, c'était la première partie, n'est-ce pas, du chapitre La deuxième partie, c'est l'action des acides sur les métaux C'est toujours les mêmes métaux Le fer, le zinc, le cuivre, l'aluminium et le plomb Alors, avec l'acide clodrique L'acide clodrique réagit avec tous ces métaux-là Sauf le cuivre Mais à chaque fois, il y a un dégagement de dihydrogène Alors, vous écrivez les équations Et puis c'est tout Bon, ils sont avec le cuivre Ils réagissent avec tous les métaux Sauf sur le cuivre plutôt Alors L'acide sulfurique également Réagit avec le fer Le zinc Bon, mais sa réaction avec l'aluminium est difficilement perceptible Il est sans action également sur le cuivre Donc, on écrit également l'équation de la réaction Alors, maintenant, l'acide nitrique L'acide nitrique réagit pratiquement avec les quatre métaux Donc, le fer, le zinc, le plomb et le cuivre Alors, il n'y a que l'acide nitrique qui réagit avec le cuivre Mais les autres acides précédents ne réagissent pas avec le cuivre Voyez-vous Mais cet acide-là ne réagit pas effectivement avec l'aluminium Voyez-vous Donc, il y a un dégradement de vaporose Et donc, voilà, c'est la fin là Maintenant, comme résumé, comme un petit exercice Si, par exemple, on dit Nous disposons de Par exemple, d'application Exercice Exercice d'application On dispose de trois pots Deux, trois pots En fer En zinc Et en cuivre Point On veut transporter On veut transporter De l'acide De l'acide chlore-hydrique Point Premièrement Le ou lesquels dépôts Ou lesquels dépôts Choisir Justifier Deuxièmement Deuxièmement Écrire les équations Écrire les équations Simple Possible Le ou les équations Simple possible Voilà Donc, ça c'est une C'est une Juste une application Du cours Pour une compréhension Pour voir si l'élève a bien compris Le cours Donc, nous disposons De trois pots En fer De trois pots L'un des pots Est en fer L'autre est en zinc Et l'autre est en cuivre Et on veut transporter De l'acide chlore-hydrique Alors, est-ce que le transport Est possible avec tous ces pots Ou bien avec deux des pots Ou bien avec, n'est-ce pas N'un des pots Alors, on vous demande De justifier la réponse Nous voyons que Après, plutôt Si nous faisons Si nous retournons Un tout petit peu en arrière Par rapport à ce que nous avons vu Nous avons vu que l'acide chlore-hydrique Réagit avec le De réagir avec le fer Donc, si vous mettez De l'acide chlore-hydrique Vous mettez De l'acide chlore-hydrique Dans un pot en fer Bien sûr, il y aura une attaque Et il y aura des trous Et l'acide va se verser Donc, ce n'est pas possible Avec le pot en fer Alors, le pot en zinc Également, l'acide chlore-hydrique Réagit avec L'attaque le zinc Avec un dégagement d'hydrogène Ce n'est pas possible Mais avec Le transport N'est possible Qu'avec le pot en cuivre Parce que l'acide chlore-hydrique Ne réagit pas Avec le cuivre Donc, ici Il faut mettre N'est-ce pas Le transport Impossible Le transport Impossible Avec le pot en cuivre Impossible Avec le pot en cuivre Pot en cuivre Avec le pot en cuivre Car l'acide chlore-hydrique Ne réagit pas Avec le cuivre Car L'acide chlore-hydrique Chlore-hydrique Ne réagit pas Avec le cuivre Pas Avec le cuivre Voilà Voici la justification Et il réagit Bien sûr Avec les autres métaux Bon Quelles sont Les équations possibles Il y aura Les équations possibles Si vous le mettez Dans le pot en cuivre Il y aura Bien sûr Une attaque Donc Ici Équation Équation Avec le fer Et le zinc Par exemple Par exemple Si on mettait On mettait L'acide Dans le pot En fer On aurait Avec le zinc Également Vous mettez L'acide Dans le pot En zinc Alors il y aurait Une attaque Donc il y aurait Une réaction Donc De plus Plus tout Simplement ZDN De plus Plus H2 Voici donc Un exercice D'application De ce que nous Vraiment De voir Pour la meilleure Compréhension Alors Là également Même là Mais Maintenant Si on dispose Également D'un pot En aluminium Et d'un pot En cuivre On voudrait Tout simplement Transporter De l'acide nitrique Cette fois-ci Est-ce qu'on peut Choisir les deux pots L'un des pots Ou bien Ne pas choisir Ne pas choisir Ne pas choisir De pot Du tout Alors si Si c'est l'acide sulfurique On voit Qu'il n'y a que le pot En aluminium N'est-ce pas Qui sera possible Hein On ne pourra utiliser Que le pot en aluminium Parce que l'acide nitrique Plutôt L'acide nitrique N'attaque pas le cuivre Hein N'attaque pas plutôt L'aluminium Mais plutôt Réager avec le Cuivre Donc là Le pot en cuivre N'est pas N'est pas N'est pas Ne sera pas Le bon choix N'est-ce pas Il faut nécessairement Un pot en aluminium Pour pouvoir Transporter l'acide nitrique Voilà donc Des ex d'application Par rapport à ça Et je crois Que la prochaine fois On va faire des ex Beaucoup plus Élargis sur ce chapitre-là Concernant les oxydations Des métaux L'action des acides Sur les métaux Ainsi de suite Voilà donc Je crois que Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz